A Nice, la circulation est parfois difficile. Pourtant, le centre-ville est doté d'une voie express, la voie Matisse. Trois voies sans feu ni carrefour. Le problème, c'est qu'elles ne traversent pas entièrement la ville. Pour se rendre jusqu'à l'autoroute A8, les automobilistes subissent souvent des ralentissements dus à de nombreux carrefours et feux tricolores. Nous nous trouvons ici entre la sortie de la voie Matisse, qui est à 2 km, et l'entrée de l'autoroute, l'entrée numéro 50 de l'autoroute. Ce trajet-là est rendu très difficile et quotidiennement, le matin et le soir, évidemment aux heures de pointe, mais également tout au long de la journée, on trouve et on constate des congestions fréquentes, régulières et importantes. Donc la voie Matisse perd de son attractivité, ce qui occasionne un report de trafic vers des routes qui ne sont pas faites pour ça et qui ne sont pas prévues pour ça. C'est l'un des 13 points de congestion qui va être supprimés grâce à la convention signée entre l'État, la région et Vinci Autoroute. Un cofinancement de 460 millions d'euros qui permettra d'améliorer la mobilité du quotidien en région sud. Pour la première fois en France, nous avons réuni l'État, 5 départements, 2 métropoles et Vinci Autoroute pour intervenir sur 13 projets routiers et autoroutiers trop longtemps laissés dans les cartons. Un accord qui va permettre de poursuivre le travail des gens engagés par la région afin de relier la voie Matisse jusqu'à l'autoroute A8 et ainsi fluidifier un quartier en plein essor. Un projet de grande envergure puisque ce nouveau tronçon de voie sera en partie souterrain. Le projet consiste à raccorder directement la voie Matisse à l'autoroute A8 donc par un souterrain, ce qui fera que les usagers qui souhaitent rejoindre l'autoroute A8 par la voie Matisse ne seront absolument plus gênés et entravés dans leur parcours. Cette solution est tout à fait conforme aux objectifs de Vinci Autoroute et de ses partenaires dans le sud. Elle permettra de rendre les réseaux routiers et autoroutiers plus fluides et plus durables. Il est nécessaire aujourd'hui de s'occuper de ces mobilités du quotidien aussi bien en les fluidifiant notamment aux abords des métropoles qu'en les décarbonant.